Les grands axes sont ceux des priorités du Conseil Général de la Réunion, que le Président Melchior a rappelé tout à l'heure, et qui sont tout à fait au centre des priorités stratégiques de l'AFD, la transition écologique, le développement agricole, l'inclusion sociale, tout ce qui est nécessaire pour répondre à la fois aux besoins des populations aujourd'hui et préparer les défis de demain. Alors ça se traduit par des financements, des financements au programme d'investissement du département de la Réunion, ça se traduit par un accompagnement des actions de coopération internationale auxquelles participe le département, qui sont également des sujets qui intéressent beaucoup l'AFD dans le cadre de l'Indo-Pacifique. Et puis au-delà de ça, ça peut se traduire par de l'appui à la définition de politique publique, des études, et aussi, et c'est très important, un partage de nos analyses. Par exemple sur l'Indo-Pacifique, qui est un sujet sur lequel l'AFD est appelé à faire plus dans les années qui viennent, c'est très important d'avoir l'éclairage des autorités réunionnaises, du président du département, comment lui voit les enjeux autour de l'Indo-Pacifique et le positionnement de la Réunion face à ces enjeux.